Bonjour à tous, je suis Margot Berton, je viens vous présenter la Fabrique d'Ancienville, c'est une société que j'ai créée il y a un an et je produis des pâtes sèches artisanales. On est à Ancienville, c'est dans l'Aisne, près de Soissons. Je fabrique des pâtes artisanales à partir de farines locales qui sont produites dans les Hauts-de-France et qui sont transformées par le Moulin Hoche qui est à 5 minutes de la maison. Je travaille pour l'instant avec du blé tendre, c'est un peu la spécificité, normalement des pâtes sont faites avec du blé dur, là j'ai choisi de travailler un produit local donc le blé tendre pour fabriquer mes pâtes. Donc on a plusieurs gammes, les véritables, les vertes à farine de blé tendre, les surprenantes en bleu qui vont travailler toutes les farines originales. Pour l'instant j'ai lancé des pâtes à l'épautre, l'idée ce sera de diversifier cette gamme dans les mois à venir avec l'utilisation de farine de lentilles par exemple, de pois cassés, jouer sur la farine pour vous proposer des pâtes avec des farines originales. Il y a une troisième gamme, donc les fameuses qui sont des pâtes aromatisées qui n'est pas encore lancée, ça sera dans les mois à venir également. Et donc là l'idée c'est de jouer sur les saveurs, donc proposer des pâtes aux épices, à la bière, aux champignons, aux légumes. Je travaillais pour une coopérative sucrière pendant cinq ans et j'ai choisi de changer de cap et de monter ma propre entreprise et de travailler un produit agricole local, donc le blé, pour proposer au client final un produit vraiment produit de A à Z dans la région et surtout voilà c'est 100% farine et eau, donc il n'y a pas d'autres d'autres ingrédients. Pour la fabrication des pâtes, donc il y a déjà le choix de la matière première, donc les farines, qui sont farines des eaux de France. Donc on va mettre dans une presse la farine, ensuite on va ajouter l'eau, on va mélanger et donc ça va donner une texture, une pâte. On va ajouter plus ou moins d'eau pour avoir la bonne texture, ensuite on va extruder les pâtes qui vont passer à travers un moule et il y a un couteau automatisé qui va venir couper les pâtes à la forme que l'on souhaite. Ensuite on va peser tous les plateaux pour avoir un séchage homogène et ensuite on va mettre en sachet ou en boîte, tout se fait à la main et voilà donc on a des sachets ou des boîtes pour le packaging. C'est parti, c'est parti !